Il y a un combat partout. En fait, on a une église locale pour le combat de la vie. Des individuels, couples, familles, travail, tout est rassemblé à l'église locale. Moi, je suis le fruit de la combat. Là où j'étais assis, j'étais en plein combat. Bienvenue à chacun d'entre vous ici. En présentiel, ceux qui sont dans l'église virtuelle à travers le monde. Ceux qui suivent aussi les réseaux sociaux. Et nous vous saluons ce matin dans le presse du nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la veille de notre conférence internationale, les conférences 20 heures. C'est une étape importante pour la vie, notre vie, sur la terre, mais aussi depuis. Nous sommes pas dans le ministère pour nous élever. Le ministère correspond à l'évolution du royaume des suisses sur la terre. En même temps, c'est là qu'on a une histoire honte. Quand vous regardez quand Jésus est venu, j'ai trouvé le nom des empereurs, le nom des restants qui étaient en même temps sur terre. Le temps de bord, il en était ainsi. L'événement qui avait été annoncé se sont déroulés. Le chrétien est tellement centré sur le même sujet. Le problème ne voit pas le parallèle. Il n'est pas sûr des yeux. Il n'est même pas étonné. Il n'est même pas choqué. Il n'est même pas choqué. Il attire l'attention en l'église. L'église est préoccupée de ce que nous voulons avoir. Il pense à une décennie. Il pense à une décennie. Par contre, le bâtiment, un des décennies, un manifesté, un riche. Non, il ne faut pas que tu sois président. Non, ce n'est pas ça qu'on parle. C'est un homme qui est mort, laissé ses milliards à sa femme. Il est mort et laissé ses milliards à sa femme. La femme s'est mariée au chauffeur. Le chauffeur dit « Ah, moi je croyais que je conduisais un patron. Le patron travaillait pour moi. Ça c'est quel destin. Il a eu beaucoup d'argent. Il dit au chauffeur « Viens ici, prends la voiture, vas laver la voiture, cours ici, cours ici. » Il ne savait pas qu'il travaillait pour son patron. Cela ne t'arrive jamais. Au nom de Jésus-Christ. Mais fais attention, parce que les choses sont plus complexes que vous le croyez. Il y a pas oubne 20 ans que vous le croyez. Plus complexe que vous le croyez. Il y a eu des gens, il y a eu des gens, il y a eu des gens. Actuellement, j'avertis tout le monde, que ce soit des autorités, tout le monde, j'avertis tout le monde partout. Je suis sur mon téléphone en train d'avertir ici, de dire ici, de faire là, que ce soit au Burkina ou ailleurs. On ne parle pas de Burkina, non. De Burkina ici, nous avons notre guerre que nous allons gagner. Burkina, tu n'as pas trop à dire ça, bon ? Non, écoutez, regardez les nations. Vous n'avez rien vu encore. Aux États-Unis, s'il y a un des candidats là, s'il passe aux États-Unis, tous les Africains vont courir pour venir en Afrique. Mais attendez, ils croient que c'est faux. Ok, il faut vous amuser. Il n'y a aucun pays, ni l'Europe, ni la France, aucun, 2025 là. Attendez. Il n'y a pas de quoi vous pouvez trouver. Il ne faut pas m'écouter. Je voudrais... C'est pourquoi on parle du combat spirituel. Vous savez, j'ai fait plusieurs années, j'ai tourné autour du mot combat spirituel. Je ne voulais pas contredire les gens. Les gens étaient passionnés à la recherche à la recherche de ceci ou cela, pour faire ceci ou cela. Mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était le combat. Ils sont derrière en train de renverser tous les hôtels dans les quartiers, chasser et combattre les sorciers. Dieu n'a jamais dit dans aucune Bible de combattre les sorciers. Je vais vous le montrer pendant le combat spirituel. Il n'a jamais vu quelqu'un dans la Bible en train de déclarer la guerre à un sorcier. Ils ont tous prêché Christ. Quand ils ont prêché Christ, la présence de Christ a révélé Simo le magicien. La présence de Christ a détruit à Éphèse tous les diades. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades, sont blessés, les familles sont divisées, vous avez des problèmes parce que vous êtes tout le temps les hôtels-hôtels. C'est pourquoi vous êtes contre-hôtels. Satan n'aime pas ça et Dieu ne vous protège pas. Arrêtez avec vos hôtels-là. Vos entreprises tombent en faillite. Vous attaquez quelque chose On va aller voir plus tard Jude. Quand l'archange luttait avec Satan sur le corps de Moïse, tu as vu, il a dit un seul mot mauvais contre Satan. Quand on va lire ça, tu vas voir. Dans le livre de l'Exode, on ne voit pas ça, mais dans le livre de Jude, tu vas voir ça. Il a fallu qu'il demande la permission parce que Satan est une gloire déchirée. Il a une position. C'est pourquoi on ne peut pas on ne peut pas le chasser, on lui résiste. Ce sont les démons qu'on chasse, pas Satan. Tu n'as même vu dans la Bible où on chasse Satan. Ceux qui envoient Satan dans les ténèbres, ils ne peuvent pas. C'est un arcane qui va prendre Satan à la fin pour les lier, pour les jeter dans les temps de faire. Vous dites des choses sur quelqu'un que vous n'avez pas de pouvoir. Laissez le pouvoir et dites résister, résister, il s'enfurera loin de vous. On a rempli partout où je voyage. Kinshasa, Abidjan, Konakry, Afrique du Sud, Canada, partout dans le monde. Combat, combat. Quand il vient deux ou trois ans plus tard, je trouve que ces gens l'ont détruit. leurs familles détruites. Leurs affaires détruites. On ne sait pas ce qu'on a fait. Tu ne sais pas. Tu t'es attaqué à quelqu'un de façon illégale. C'est que Dieu t'a donné comme autorité, tu as dépassé ça. Mais oui. C'est que Dieu t'a donné comme autorité, tu as dépassé ça. Il ne faut pas que Dieu t'a donné comme autorité. Pourquoi il y a le droit de te bloquer ? Il y a le droit de te bloquer. J'ai dit ça il y a 5-6 ans, mais bon, comme les gens n'étaient pas prêts, quand ils sont dans quelque chose, c'est sanghaouli. C'est-à-dire que les chrétiens sanghaouli, quand ils sont dans un sujet, on ne peut pas les... Oh non, 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 c'est ça. Le passé ne comprend pas. Ce n'est pas maintenant qu'on a autrement favorisé. Tu n'es pas autrement favorisé. Tu as combat spirituel et conquérant vainqueur. Autrement favorisé la méta derrière. Tu comprends ? Dans chaque génération, Dieu donne un père. Dieu comprend ça. Dieu donne un père. Et quel est le rôle ? Quel est le rôle ? Paul dit, je prends un exemple, je vous écris ainsi non pas pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme très chers enfants, car même s'il vous arrive d'avoir dix mille maîtres, dix mille guides, c'est dans 1 Corinthiens 4, 14. Mais moi, je le lis dans une version, une autre version. Même si vous arrivez d'avoir dix mille guides dans votre vie avec Christ, vous n'avez qu'un seul père. en effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre père pour votre vie avec Jésus Christ. Alors, je vous le demande avec insistance, suivez mon exemple. et c'est ça que Paul dit, j'avais un seul père. Quand Dieu vous donne un père, il vous a donné un père. Pourquoi je dis ça ? C'est par rapport au combat spirituel. Je suis sur ça. Depuis des mois, je regarde le combat spirituel dans chaque domaine. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un point. Quand j'ai cherché, j'ai regardé, Dieu m'a révélé d'autres. D'autres hommes de Dieu avec qui j'étais en contact avec des choses. Donc, j'ai pris aussi leur apport pour voir, pour mettre ensemble, pour regarder attentivement qu'est-ce que le combat spirituel que nous avons mis sur les réseaux, nous avons dit des choses vraiment sans tête ni que. Donc, c'est après le séminaire de Pentecôte que j'ai commencé à regarder ça. Le Seigneur nous montre que nous sommes nés dans un monde en pleine guerre. C'est-à-dire que Jésus est né en pleine guerre, il a vaincu des parties. Paul est né en pleine guerre. La terre, c'est le territoire de Satan. Quand nous naissons là-dedans, c'est quand même naturellement quand l'enfant est né, il crie, il lance un cri de guerre. Les docteurs disent la vie. Non, l'enfant est né, il montre qu'il est entré, il est sorti de la sécurité, il est entré dans un monde de guerre. à la fin. Donc, chaque chose de notre vie, ma vie personnelle, c'est un combat, c'est une guerre. depuis mon enfance jusqu'à mon mariage, c'est une guerre. Combien de fois tu as failli mourir, tu as failli, combien de fois Satan a voulu te tuer ici. Tu avais survécu ça. Quand tu te maries, Paul dit dès que tu rentres dans le mariage, tu passes à une autre étape de guerre. Je te l'ai dit à lui, si tu veux, je peux te lire encore. il dit que lui, c'est pourquoi lui ne se marie pas pour ne pas avoir de problème dans le mariage. C'est Paul qui dit ça. Ce n'est pas n'importe qui qui parle. Donc, si tu es dans le mariage, accepte que tu es en pleine guerre. Et en pleine guerre, qu'est-ce qu'il faut découvrir pour savoir qu'il faut découvrir pour que tu gagnes la guerre du mariage. quand la famille grandit, quand les enfants sont là, la guerre s'élargit. Chaque enfant vient avec son caractère. Tant qu'ils sont petits, ils les contrôlent. Quand ils ont grandi, ils deviennent autonomes. L'ennemi est derrière eux. De deux combats, mari et femme, si vous êtes six, il y a six combats maintenant. Non, je vais arriver tout doucement. Je vais vous expliquer certaines choses. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Bon, quand vous avez quitté là-bas, maintenant, tu dis que tu cherches du travail. Quand tu gagnes du travail, le travail devient un combat quoi ? Ça devient quoi ? Tout ceux qui travaillent là. à l'hôpital, tu es tranquille. L'ONG, Banque mondiale, Fonds monétaire, on travaille là-bas tranquillement. Tu ne trouves pas de margouillards aux portes des gens. Tu ne trouves pas de gris-gris tout le temps. Tu es en quoi ? Au lycée, c'est fini. Quand tu fais conseil des professeurs, tous les professeurs t'applaudissent. Ok. Il y a un combat partout. quand on arrive dans l'église locale, tous les combats de la vie, individuels, couples, familles, travail, tout est rassemblé dans l'église locale. C'est le plus grand combat maintenant. Là, vous êtes assis là, vous êtes en plein combat. quand je vous regarde, pourquoi l'église ? Pourquoi n'est-ce pas ? Les pensées ne comprennent pas ça. Combat. Parce qu'il y a deux niveaux de combat. Le combat au niveau naturel de nos pensées. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de ça, des pensées. C'est entre individus, pensée. Mais ce qu'on va voir dans la conférence, ce n'est pas seulement le séminaire, les choses. Le combat est surnaturel. Si tu n'as même pas gagné le combat de 2 Corinthiens 10, renverser les forteries de les pensées là, comment tu peux gagner le combat des Ephésiens 6-10 et Ephésiens 6-10 et tout ? On dit maintenant, le combat qui est là-bas, lutter contre quoi ? Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les liens célestes. Comment toi tu peux gagner ça ? C'est pourquoi tu as des problèmes, pasteur. Où tu es en contact avec moi là ? Vous n'allez même pas gagner des petits combats de pensée là. Vos pensées sont soumises simplement au chaud naturel. On dit de faire ça ? Non, non, non. Tant que tu veux faire ça. Tant que tu n'alles pas à contrôler tes pensées même, à dominer tes pensées. Comment toi maintenant, quelqu'un que tu ne vois pas là, le monde invisible là, les esprits méchants là, les dominations là, que Satan met derrière vous, tu ne les vois pas. Comment tu vas les vaincre ? Comment ? Un père qui vient vous parler, je parlais de la direction divine, je parlais donc de pensées, et je vous ai laissé un mois de congé pour que je réfléchisse, pour que je revienne. Je ne fais rien par hasard. Je n'ai rien de hasard. Regardons quelques éléments, et nous allons prendre, et puis autre chose, quand on, parce que chaque homme est né avec un caractère. Chaque être humain est né avec un caractère, ce sont les mots scientifiques, DNA, ADN, laissons tout ça là, tranquille, l'appelons seulement, disons, caractère, tu ne l'as pas inventé, tu es né avec ça, parce que tu l'as hérité des gens qui sont d'où tu viens là. Je veux vous donner le cas de quelqu'un, par rapport au caractère, la dernière fois j'ai dit un mot exprès, j'ai vu que ça crée, quand je vous parle, je fais exprès pour lancer certains mots, pour voir votre réaction. Il y a deux semaines, je crois, deux dimanches, j'ai parlé de tempérament, tant, 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 j'ai compris ça, d'autres, chacun, je voulais voir votre réaction, si vous êtes mûr, si vous n'êtes pas mûr. Parce que je voulais que vous compreniez, que les bonnes choses qui nous sont enseignées, sur le plan tempérament, tout ça là, c'est les bonnes choses, mais c'est toujours sur le plan naturel, formidable, maintenant j'ai fait exprès, mais il n'y a personne qui peut vivre dans la paix dans son foyer, avec les tempéraments, on n'existe pas, ça, ça enlève votre joie, parce que, écoutez, il y a eu quelques années d'autre, vous croyez qu'il ne vous suit pas ? Un anecdote, simplement, j'ai entendu dans la cour avec des jeunes femmes, des jeunes gens, tout ça là, Ah oui, oui, bon maintenant on a mis l'accent sur, vraiment, nous faisons des réunions des jeunes femmes, des jeunes hommes, tout ça, on a montré le tempérament de mon gars là, il parle de son mari, ton mari, quoi ? On lui a montré son tempérament, disons, il est sanguin, formidable, il n'est pas sanguin, tu viens de coller une identité à ton mari, un enfant de Dieu, en lui donnant une identité charnel, en lui disant qu'il est sanguin, ne dis pas ce mot, qui vous a dit dans quelle phase de la vie que vous êtes sanguin, et on pose la question, vous prenez, allez prendre un mot charnel, allez me mettre sur un enfant de Dieu, en lui disant qu'il est sanguin, la femme là est quoi ? je ne sais pas, mélancolique, je vous pose la question maintenant, non, 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 je vous défie, le dévez-vous, qui peut concilier un sanguin et un mélancolique ? vous allez faire comment ? parce que ce sanguin là, c'est une réaction, tu ne sauras pas que ton mari est sanguin, tu ne veux pas pour des actes, tu ne veux pas pour des actes, c'est la réaction qui va te faire savoir, ah, le gars là est sanguin, il ne faut pas voir un homme, qu'on ne sait pas dire qu'il est sanguin, tu peux le faire, tu peux voir une femme en disant, tu es mélancolique ? dans les réactions, il veut vous indiquer, pourquoi on aille plus loin, ce qui est dit là est bon, mais ce n'est pas arrivé, il n'a pas taillé, il n'a pas taillé, maintenant, quand on a dit ça, malheureusement, les jeunes dames m'ont pris, quand le mari veut faire quelque chose, comme tu es sanguin là-haut, comme tu es mélancolique là-haut, ça peut aller, ça peut changer un coup, vous réagissez selon sa réaction, non, ça devient, il n'a pas dit, Paul te dit que le mariage, il y aura des épreuves, tu n'as pas dit qu'il y aura des mariages, sans épreuves, sans problème, sans difficulté, dans votre tête là, le mariage que vous voulez, le mariage de Brésilien, ça n'existe pas il faut enlever de votre tête ça n'existera pas le mariage à la fin de votre vie c'est un combat c'est un combat tous les jours parce que deux personnes ont deux intérêts il a son intérêt j'ai mon intérêt il y a notre intérêt si nous mettons l'accent sur nos intérêts ça va aller mais si chacun met son chacun peut mettre l'accent sur nos intérêts parce que j'ai un intérêt personnel aussi l'intérêt général c'est qu'on doit manger l'intérêt personnel c'est que je n'aime pas le benga mais si tu me prépares du benga je vais te bengazier alors il y a tempérament dans ça voilà petite fille là vous avez cru que vous allez contrôler votre mari avec ça je vais vous dépouiller vous allez comprendre c'est bien mais c'est naturel si vous ne pourriez pas et selon vous Jean Baptiste vous devez donner vos termes là vous allez appeler Jean Baptiste le prophète Jean Baptiste un quoi ? Jean Baptiste colérique et puis sanguin c'est le plus grand prophète est-ce que Dieu lui a dit de ne plus être colérique sanguin ? je vais vous amener doucement doucement il faut que vous compreniez le processus le gars était maltraité des israélites là oui ou non ? Jean Baptiste il est là dans le petit ici prenez de Jésus Christ notre Seigneur il est un écrite toi le mec je ne sois pas prenez le si vous croyez que sanguin ou autre là ce sont des mauvais choses parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour couvrir tout ça il y a l'amour en personne c'est qui ? je dis mais là non celui qui est amour celui qui est amour à 100% il peut dire à quelqu'un il peut s'arrêter Il y a une race de vipères, même toi tu as insulté ta femme de race de vipères et pourtant Jésus l'a dit ça non ? Après il disait quoi ? La race c'est quoi ? Incrédule ! Il a fait le fouet là, c'était des chiffons, il est parti renverser dans le temple là, les tables là, non c'est pas Jésus qui a fait ça à Jésus non, Jésus ne veut pas renverser les tables, il a renversé les tables, quand il a fini, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Tu ne crois pas ça, tu crois que c'est faux, il a maté les vendeurs de pigeons, allons voir son papa, mon papa ouvrait les trous et il a enterré les gens, il a fait une grosse commune, une grosse commune, une grosse commune, une grosse commune Lui, il a fait quoi alors ? Il a dit pour les 3 millions là, aucun d'entre vous n'entrera quand même, il te les a tués un à un dans le désert, il a fait quoi ? Vous n'aimez pas cette évangile là ? C'est pour arriver à vous ? Il est eux-mêmes qui sont parfaits là, on n'a pas fait ça là, toi tu peux faire ce que tu dis là, tu peux faire ça, bon allons-y, ça c'est Jean-Baptiste Jésus, ne vous en faites pas, il n'y a rien là, toi puru comme ça, il parle de Dieu comme ça, c'est mon papa, laisse tranquille là C'est ce sera pas là, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, je les dis le reste au monde Elle est superstitieux Le nom Paul Paul Ah Ah Ha 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 Ah Paul 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 L'homme L'homme Il a révélé comme l'amour est Ec Claire Il le a rempli Il a m'a montré ce que L'amour peut faire pour protéger Les couples les églises appuyez sur ce que Jésus a dit et regardons-le dans la Corinthe un père, il est dans la Corinthe il trouve que les Corinthiens sont divisés et tout il y a des Corinthiens il y a quoi ça ? quelle église il y a des gens charnels comme ça il y a des gens charnels comme ça le Parc-Canabli c'est fâche on a dit charnel il a dit race d'incréduire même si c'est un cas charnel l'amour là c'est pour vous d'envolver il y a des petits-enfants il y a des petits-enfants il y a des petits-enfants les gens divisés entre eux on voulait vous vaincre vous ne voulez pas quand vous arrivez là vous sautez vous dessinez, 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 dessinez on continue avec Paul il est arrivé au Galat un Galat insensé qui vous a séduit je peux mettre des choses je peux mettre des choses je peux trouver un terme pour mettre que Paul était, c'est pas moi sanguin, cholerique, c'est pas moi tu peux mettre tout poursu je peux mettre tout poursu parfois je dis aux gens que c'est pas Dieu qui a dit c'est moi qui ai dit j'ai déjà dit écrivez c'est mon serviteur qui a parlé écrivez je vais prendre ça comme une parole biblique c'est écrit dans la Bible Paul a dit ça pourquoi ? on est en guerre on va trouver les militaires au front là il n'y a pas de cadeau ils sont en train de donner leur vie là-bas mais s'ils font une faute ils ont un problème on continue avec Paul et certains d'entre vous vous disent qu'il est prétentieux il est en tant que dur quand il est loin il est en tant que dur il va arriver bientôt vous saurez s'il suis Dieu ou pas le comprendre qui je suis il y a écrit dans la Bible quand il est en tant que dur tu sautes vite vite c'est Paul qui dit ça aux gens, à l'église les églises qu'il a établi il a dit qu'il est leur père je prends ça là on doit prier que le caractère de ces gens, de ces types qu'est-ce qui doit changer dans son caractère et donc ils changent de vocabulaire ils ne te parlent plus comme ça tu vas continuer à faire ce que tu veux tu vas continuer à faire ce que tu veux tes paroles sont dures tu fais des bêtises dures il y a quelqu'un pour moi il y a quelqu'un pour moi il y a quelqu'un il faut que je vous parle avant de commencer il faut que je venez vous parler avant de la conférence c'est ça que je veux dire à tout le monde c'est pas à vous seulement je veux enseigner à tout le monde mais je comprends pas moi je fonde une église et dans le monde entier on me dit il y a une débauche il y a une débauche si grave dans votre église il y a quelqu'un qui est parti prendre la femme de son père et vous êtes assis à un ancien diacre et vous regardez cette personne là qui est parti prendre la femme de son père une abomination et vous ne l'avez pas livré à Satan dit je vais le livrer à Satan ah bon il y a une cholérique sanguine pour la qui dit est-ce que Dieu a tiré son oreille vous voulez que Dieu tue mon oreille vous avez la question vous pouvez redresser vous êtes déçus vous ne voulez pas entendre les messages voilà les portes il y a un peu tard il y a un peu il n'y a pas de lire la vérité on va vous laisser faire n'importe quoi mais si tu fais une faute je me réponds il n'y a pas de problème vous avez aidé bon il dit je vais le livrer vous n'avez rien fait c'est moi le méchant c'est vous le bon quoi il y a des beaux dans l'église il ne peut pas prendre vous vous savez que la femme là c'est la femme de son père il ne peut pas prendre dans l'église la femme de son père aller coucher et personne ne réagit parce que c'est Paul qui est méchant je vais arriver je vais le livrer à Satan que son corps la périsse pour que au moins son âme soit sauvée vous voulez qu'ici il a son tempérament vous voyez le tempérament dans ma vie personnelle avec ma femme et mon mari dans mon travail dans l'église locale encore le même tempérament pas seulement dans le foyer pas de tempérament qui se bat ici vous êtes marié homme et homme non pourtant vos tempéraments font que vous vous bataillez ici vous chamaillez alors il a changé ça comment il faut savoir il dit à la même église quelle église ça Paul tu as osé mettre l'église de Corinth là dans la Bible oui oui c'est comme ça Dieu vous ne le connaissez pas il dit quelque chose faites attention il dit mais vous avez des affaires entre vous là des problèmes dans l'église locale vous ne cherchez pas des anciens d'asseoir et régler vos problèmes vous promenez aller chercher des juges partout ils disent c'est une honte mettez une honte mettez une honte un frère un frère est en procès contre un autre frère donc vous voyez c'est tout juste un extrait que je voulais vous donner avant que nous voient ça avec les autres tout conveni mais ce n'est pas ça il y a beaucoup de choses on verra le combat du ciel avec le monde le monde satanique le monde tout quelle est la solution que Dieu nous a donné mais ici pour les tempéraments il a donné une solution Jésus dit à ses disciples là un Jean 13 là à l'amour que vous avez les uns pour les autres on saura que vous êtes mes disciples il parle à qui les gens qui se bagarrent tous les gens quand Jésus marche laisse partir Jésus aller devant elle est derrière quand le type là va partir il va le remplacer dans les évangiles comme il les a répli comme ça il va le faire il va le faire mais de quoi parler vous ne l'avez jamais changé vous ne l'avez jamais changé dans les évangiles combien de fois il les a réplis comme ça regardez leur caractère les hondes qu'il a laissées il n'y a pas un seul qui a un bon caractère ils ont des mauvais tempéraments il y a ces mauvais tempéraments là vous ne connaissez pas les secrets de Dieu là il parle de l'Esprit Saint on n'a pas découvert en quoi je vois que vous êtes à la surface parce que quelqu'un c'est faché qu'il a un problème on te dit quand tu te fâches ne laisse pas le soleil te coucher on n'a pas dit ne pas te fâcher ne laisse pas le soleil se coucher il y a quelque chose qui se passe parce que vous ne voulez pas que la personne se fâche tu viens faire une bêtise là ça va énerver la personne elle va se fâcher et si toi tes tempéraments au lui les tempéraments feu il faut être intelligent parce que les deux peuvent se créer des problèmes l'eau et le feu peuvent se créer des problèmes quand l'eau va directement sur le feu l'eau devient forte elle éteint le feu mais quand on met l'eau dans une marmite le feu devient fort il va faire l'eau qui est remplie et puis il va disparaître si ton mari a un tempéraments sanguin ou colerif et que toi tu as un tempéraments simple il commence à envoyer son feu calme-toi mais si tu veux au lieu que tu mettes de l'eau tu vas mettre du pétrole et plus tu parles quand tu vois qu'un homme élève la voix ça veut dire que la femme en tête met du pétrole c'est pas de l'eau je te dis je te dis non non continue à mettre pétrole c'est pas la BP vous pouvez être vendeur de carburant BP vous voyez Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de pétrole. Il y a du feu. Où ? Tu le laisses. Le feu va s'éteindre tout seul. Il ne s'éteint pas le soleil. Il ne s'éteint pas le soleil. Il ne s'éteint tout seul. Un homme, quand il s'éteint tout seul, il revient à rester sur son ventre. Donne-lui deux mots seulement. Donne-lui à manger et à boire. Il s'élève et il est content. Il s'en va. Il est dans les secrets des hommes. Vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de soucis. 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 Il faut porter une femme ici. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis tet Ephamu. Il ne se traite pas ! On ne repène pas au hongle. Il ne se traite pas ! Il ne l'�opga시면 tout seul. Il augmente un instructeur comme envisie au cœur. Et même si la femme, comment, comment, aime-la sur le mari, avec quel amour ? L'amour-sentiment, l'amour-sentiment est déjà dépassé. L'amour-sentiment est déjà dépassé, c'est pourquoi vous voulez divorcer. Pour que le divorce n'ait pas lieu, Dieu dit, tu n'as jamais utilisé l'amour. Tu n'as jamais utilisé l'amour. Tu as utilisé le tempérament, les conciliations. Le tempérament, c'est quoi ? C'est des négociations. C'est un chien qui a des tempéraments. L'un essaie de contrôler l'autre. Tu sais que ta femme aime des fromages. Quand vous êtes en bagarre, ce fourmage t'emmènes. Le cœur, là, ça baisse. Ça ne résout pas un problème. Ça, c'est simplement un tantage. On te dit ici, quoi ? Ce que tu as fait, là, n'est pas bien. Ça a blessé ta femme. Attends, attends, attends. C'est vrai. Mais si toi, si tu veux discuter, tu ne pourras pas la voir. Je dis aime. Aime. Aimez-la, c'est où ? Quel amour. Jésus dit, dans l'église locale, aimez-vous les uns les autres. Comment je peux aimer quelqu'un dans l'église locale ? Ça m'a fait des dégâts. Ça m'a fait des problèmes. C'est le même résultat. Pourquoi ? Pour que tu comprennes ça, je vais te donner deux images simplement et on ne va pas aller loin. On va développer tout ça quand on va finir le séminaire. Il y a deux instruments dans la vie. Un qu'on appelle thermomètre. J'ai oublié de dire aux techniciens de mettre un qui s'appelle thermomètre. Un autre qui s'appelle thermostat. Comprendre comment on peut contrôler les tempéraments et autres là. On peut soumettre la chose. La tension la plus basse. Et ça va plus déranger. Voici un monsieur qui est malade et qui a une fièvre. Quand les docteurs viennent, ils viennent avec quoi ? Un thermomètre. On met le thermomètre. Il y a toutes sortes de thermomètres aujourd'hui. Il y en a qu'on met ici, il y en a qu'on met dans les oreilles. Il vient avec son thermomètre. Clac, clac, clac. Et puis il met ça sous son truc. Le thermomètre ne va vous montrer que simplement la température fixe. Le thermomètre vous montre le tempérament. C'est pourquoi tempérament, thermomètre, température, tout ça. Ce sont des mots qui vont ensemble. Le thermomètre vous montre le tempérament. 40 degrés. Ah, dangereux. Il y a 40 degrés pour cette personne. On entend. Les gens se mettent à courir. Vous voulez qu'ils fassent quoi ? Vous voulez faire quoi ? Vous voulez le baisser ? Le thermomètre qui vient de montrer la température est incapable de régler la température. Le thermomètre ne peut pas baisser la température. Le thermomètre ne peut pas baisser la température. Indiquer le tempérament de quelqu'un, il dit qu'il est ça, ça ne le changera pas. Le thermomètre est traditionnel, c'est ça. Le thermomètre est traditionnel, c'est ça. Ça ne fait que mesurer. Il manque de thermomètre. Comprenez ? Vous voulez ? Et si vous voulez tout le temps, toi t'es tout le temps comme ça, il est tout le temps chaud. Il est chaud, mais quand ton enfant a la température, on ne dit pas tout le temps. Le temps, le corps est chaud, le corps est chaud. Bon, traditionnellement, on essaie de mouiller une serviette, mais on veut que la température baisse. La température ne peut pas. Le thermomètre ne peut pas. Le thermomètre ne fait que mesurer la réalité et la température. C'est pourquoi je veux que vous compreniez. Il y a plein de gens, on a beau leur dire de ne pas haïr quelqu'un, mais ils vont haïr. Moi, je vois autour de moi, c'est pourquoi je me tais. Non, je ne vais pas haïr. Parce que je sais que la personne ne veut pas écouter comment on doit se calmer. Je ne sais pas. Je ne vais pas me créer un problème. Je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon temps, 50 ans, 60 ans, pour suivre la crise et puis aller bêtement en enfer. Moi, je ne suis pas bête. Elle m'a fait ça. Elle m'a dit ça un jour. Et après, toi, tu as dit quoi ? Elle dit quoi aux autres ? À tête comme ça, là. Je ne peux pas me perdre. Si vous n'avez pas parlé mal à quelqu'un, Alors, vous ne voulez pas qu'on vous pardonne. Vous ne voulez pas pardonner. Vous allez partir au paradis avec ça. On vous montre le chemin. Il n'y a pas de dire qu'il est méchant. Il est méchant, tu veux qu'il fasse quoi ? La grande degré. Si vous ne baissez pas là, demain, vous avez un cadavre. Vous avez un mari à un cadavre. Parce qu'on n'arrive pas à baisser la température. Le deuxième instrument, c'est un thermostat. Vous voyez ? L'autre côté, il n'y a même pas de bouton. Sur le thermostat, vous voyez les différences. Je vais vous dire quoi ? C'est un appareil un peu plus complexe. Dans ça, il y a un thermomètre. Le thermomètre mesure. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. Pas de l'homme comme ça. Le thermomètre est fait pour tout le monde. Disons 40 degrés. Dans votre chambre. Dans votre chambre là. Il est chaud. Il y a un gaz à basse. Vous regardez. 40 degrés. Ah ! 40 degrés. Chaud, hein ? 40 degrés. Si c'est un thermomètre avec l'homme, on ne peut rien faire. C'est de courir, chercher un médicament, ou bien une serviette froide pour refroidir. C'est la chambre. Il y a 40 degrés dans la chambre. 40 degrés. Là, c'est le thermomètre du thermostat qui montre que la chambre, c'est 40 degrés. Il y a un thermostat, un thermomètre pour un petit peu de temps. Mais dans le thermostat, il y aura chaud pendant 5 minutes. Il y a des boutons. On va tourner les boutons. Et toi-même, en tournant les boutons, tu vas faire passer tous tes propres yeux. Et 40 degrés, tu vas les mettre à 20. Et dans 5 minutes, ça va passer de 40 à 20. C'est ce qu'on appelle l'amour agapao de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour agapao de Dieu. Dans ça, aucun foyer ne peut réussir. Les foyers des passeurs vont à terre. Les foyers des apôtres vont à terre. Les foyers des psychologues, des médecins. Et tout. On n'utilise que le thermomètre. Même en cassant le thermomètre, ça ne vous sert pas. Pourquoi Dieu est venu ? Par le Saint-Esprit. Et son thermostat nous donne quoi ? L'amour de Dieu. Il dit que l'amour fait quoi ? Excuse tout. Voie tout. Même quand c'est chaud, il refroidit. Quand c'est froid, ça remonte que ça, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et que nous ne voulons pas utiliser. Nous voulons tout le temps utiliser le thermomètre. Ça nous donne raison. Moi, j'ai raison. Vous savez, ce tombe-là ne changera jamais. Cette forme ne changera jamais. Il est toujours comme ça. Il est toujours cholérique. Il parle toujours mal. Et après, tu n'as pas de thermostat. Il est juste à donner un thermostat. L'amour de Dieu dépend dans ton cœur. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit 1 Corinthiens 13, 4, 8. Et c'est pourquoi aussi, Galates 5, verset 22. Quand tu appliques ça, tu vas commencer à voir, mon frère, ça ne va pas enlever la colère, la lancée, la colère. On te dit que la colère là, ça ne se baisse pas le thermostat. Et deuxièmement, pour ne pas te créer le monde spirituel, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Par le 2, par l'amour. Par le 2, par l'amour, mon frère, tu peux contrôler, tu peux contrôler, faire baisser la tension, la température. Et par ce même amour-là, tu ne laisseras pas le soleil se coucher, tu verras les conséquences toi-même. Donc Dieu t'avertit, si tu es gentil, tu vas pardonner. Et si tu n'es pas intelligent, tu ne pardonneras pas. Et tu vas dormir avec ça, et tu donnes accès au diable. Tempérament ou pas tempérament, tu fais deux choses, tu choisis. T'amour, aimer, pardonner, tu es calme. Et à ce moment-là, ta température, ton tempérament est contrôlée. Et si tu ne peux pas ça, ton tempérament va te faire sortir hors de ton truc. Mais dis que la mort de Paul n'a pas vu Paul changer. Dans ce domaine-là. Et Élie. Mais il pratiquait l'amour. Paul ne veut pas devenir une fillette. Vous pensez, si Paul devient une fillette, il va diriger quelle église ? Il va diriger quelle église ? Il va diriger quelle église ? Si Paul avait peur, si Paul ne l'avait pas la voir, il va diriger quelle église ? Si Paul ne l'avait pas la voir, il n'avait pas peur, parce qu'on ne veut plus leur donner les dîmes et les offrandes. C'est ça. Il n'a pas peur de Paul dans ça. Paul n'était pas dans ça. Et Pierre était comme ça. Quand on envoie quelqu'un, Pierre se retire. Paul l'a réprimé en plein. C'est son grand frère. C'est un grand frère spirituel. Il a dit, toi, tu es hypocrite comme ça. Il l'a réprimé publiquement. Barnabas est le mentor de Paul. Il a pris Paul le présenter partout. Partout. Là, même à Jérusalem. Puis on a commencé le ministère à Antioch. Et il y avait un jeune homme qui les suivait, Jean-Marc, le cousin de Barnabas. Un jour, Jean-Marc a fait une bêtise là. Il y a une histoire entre Paul et Barnabas. Paul dit, mais tu es mon mentor. Mais il faut qu'on soit correct. Ce petit-là, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Barnabas voulait utiliser son... Barnabas est un bon type. C'est un homme de miséricorde. Il voulait utiliser la parenté avec Jean-Marc. Il a dit, il n'y a pas de parent ici. Dieu ou ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de parent. Pourquoi je suis dur avec tout le monde ? Parents, amis, tout le monde. Je ne joue pas avec ça. Vous n'avez jamais vu travailler dans trois, quatre entreprises. Vous n'avez jamais vu un de mes parents venir dans l'entreprise. Je n'ai jamais vu un de mes parents venir dans l'entreprise. Même pour voir mon bureau, ils n'ont pas les droits. Quand je quitte l'entreprise, les gens viennent, mes parents viennent visiter après moi. Je ne suis pas avec la parenté. Personne ne peut m'influencer dans ça. J'ai décidé d'aller tout droit. Je n'ai pas d'amis. L'amitié, c'est la Bible. C'est la Bible. La parenté, c'est la Bible. La Bible est assez capable. L'amour de la Bible, là, je n'ai pas pu aimer mes parents. Parce que l'amour naturel. Vous voyez ? Donc, vous voyez, là, quand vous comprenez ça, vous n'allez pas... Quand j'entends des témoins, vous êtes en train de négocier, vous voyez ? Moi, ma femme, mon mari est honnête, il est droit. Ton mari, il n'y a pas un homme droit honnête dans la Bible sans l'amour de Dieu, dans le caractère de Dieu. Ça n'existe pas. Vous vous trompez. Mon mari est transparent. Il n'y a pas de mari transparent. Tu n'as pas touché son intérêt. Tu n'as pas touché son intérêt, tu ne peux pas dire que tu es un intérêt. Le vieux est assis. Il est assis. Donc, sur le bois du village, là. L'enfant vient jouer. Tant que l'enfant joue au loin, il n'y a pas de problème. Le jour que l'enfant, là, va marcher, il a les testicules du vieux, là. Il va comprendre si il est vieux ou si il n'est pas vieux. Si la mamandou carambrie comme ça. Il n'y a pas la peine d'essayer de me juger. Tu ne peux pas me juger. Je suis injusible quand je suis ici. Quand je suis ici, là, je ne peux pas me toucher. Tu me touches bien foudroyé par mon Dieu. Ce que je dis là, je le dis à bon esprit. Je ne m'amuse pas. T'insécule, c'est t'insécule. Il n'y a rien de mauvais dans la... Je ne sais bien quoi. Si c'est mauvais, enlevez tous les hommes vos t'insécules, là. On va les entendre. Il n'y a rien de mauvais dans la... Il n'y a rien de mauvais dans la... Il n'y a rien de mauvais dans la... Il n'y a rien de mauvais dans la vie. Il n'y a rien de mauvais dans la vie. Il a rien de mauvais dans la vie. Il wallpaper comme ça. Les hypocrites comme ça. Pas de hypocrite ici. Non, je vous parle ce matin, et regardez. N'essayez pas de contrôler vos maris en lui disant, « Jésus connaît-toi maintenant, tu es... » Si tu es un mari intelligent, il va te maltraiter. Simplement, ce sont tes cris qui vont te venger là. Il va se calmer. Toi, tu fais des bêtises contre toi, tu vas comprendre. Toi, ton caractère, ton tempérament est tout le temps contrôlé à travers les sachets noirs, à travers les voyages à Dubaï. Quand le mari veut te calmer, il t'amène à Dubaï. Quand il veut te calmer en venant de la maison, il va acheter ceci ou cela. Il s'appelle ça pour calmer le tempérament d'un homme. Il veut dire qu'il est en train de te rouler quelque part. Ne me parlez pas de... Écoutez, ce que j'ai dit ce matin-là, c'est un complément. Un complément dans la guerre. Ce n'est pas contre ici, non. Nous, nous enseignons ça. Je l'ai dit, c'est bon. Les livres-là, je les ai eus avant, il y a longtemps. Les tempéraments, je ne les ai jamais enseignés. Je n'ai pas enseigné ça. Je l'ai regardé, regardé, regardé. Ça peut faciliter les choses, mais ça ne va pas donner la solution. Ça va calmer. Non, ça calme. Les livres-là, c'est normal, hein. Quand j'ai dit le livre-là, il y a des extrémistes. Le papa a dit que, bon, quand tu as fait le tempérament, quand tu réagis comme ça, en premier lieu, ça ne donne rien. Et tu ne viens plus aux enseignements. Non, c'est très bon. Mais tu n'as pas suivi le reste. Non, non. Le pasteur, même, est contre qui ? Moi, c'est ton père, là. Je suis contre qui ? Toi qui m'a amené ici. Contre qui ? Il est contre qui ici, il est venu par moi. Moi qui donne la permission d'enseigner ça. Personne ne va venir enseigner ici sans que moi j'ai donné la permission. Il n'y a pas ce type-là. Même Paul vient ici, il ne peut pas rentrer. Moi qui l'aider d'enseigner ça. Moi, je suis avec moi. Pour terminer cette partie, quand il était en terminale, pourquoi je n'aimais pas la philosophie ? D'abord, je n'ai jamais compris la philo. Et deuxièmement, comme il ne comprenait pas, je n'aimais pas. On avait des professeurs français. Les professeurs africains étaient très rares. Il y avait quelques-uns comme Inibudo en anglais, Joseph Kizervo lui-même. Et puis, il n'y a pas boxé tous des français. Un de nos professeurs de philo là est venu nous enseigner. J'ai oublié même la feuille. Peut-être que ceux qui sont là, les philosophes, peuvent me rappeler ça. On est arrivé à une leçon là pour découvrir le caractère des gens ou quoi je ne me rappelle plus. Il dit quelque chose et tu mets une lettre. Après, il va t'expliquer. Quand il dit ça, chacun a une feuille. Mais quand il a parlé, il dit, ceux qui sont émotifs et tant, 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 tant là, vont les mettre eux. J'ai mis eux. Émotifs. Il a expliqué que souvent les émotifs là, il a expliqué encore la leçon. Ils sont des gens non actifs. Ils ne sont pas non actifs. Ils sont émotifs, non actifs. Vous êtes non actifs, écrivez. J'ai pris, j'ai mis N.A. J'ai mis N.A. Il a continué sa leçon. Il dit maintenant, il y a les choses et ceux qui sont le troisième élément qui va déterminer les primaires et les secondaires. ça veut dire que tu réagis vite, vite, vite. Tu es parti. J'ai mis P là-bas. Certains de mes caméras ont mis chez eux S, c'est le secondaire. Ils n'agissent pas vite. Ils ne sont pas émotifs. Ils ne sont pas non actifs. On a venu, le professeur a dit que chacun n'a qu'à dire ce qu'il est. Chacun dit seulement. Chacun dit EAS ou quoi. J'ai oublié le truc. C'est arrivé à un moment et je dis « Ah, professeur, je suis enap. » Les gens ont éclaté de rire. Émotif, non actif, premier. un homme qui peut vivre comme ça. Il est émotif. Il est non actif. Et puis il garde tout par primaire. Tous ceux de ma classe qui ont fait bien, bien, bien l'art. J'ai pris plusieurs. Je les ai aidés. Tu me vois non actif, moi. Je suis non actif. Je suis plus actif que toi. Vous voyez, le truc humain là, est bien, mais c'est limité. Rélimité. 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 C'est à la tête. Où est-ce pas ? Comprenez ? Pour l'avant. Pourquoi j'ai dit « On avance, on progresse, mais il faut ajouter. » Ça, c'est pas une chose de maintenant. Je sais la foi de Dieu pour aller de l'avant. Je suis là, mais je ne voulais pas dire comme ça, mais je voulais attendre pour voir. L'enseignement n'est pas faux. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Mais j'ai dit « Ce n'est pas suffisant. » Or, certains voulaient en faire leur doctrine déjà. Ils voulaient avancer dans l'amour. L'amour coûte cher. Excusez tout. Excusez tout. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Leur femme avec leur fameux sixième sens. Il y a des termes comme ça, sixième sens. Il vous a donné ce sixième sens. Dieu vous donne cinq sens, laissez Satan venir vous faire greffe de sixième sens. Le sens c'est quoi ? C'est la suspicion, le regard bizarre, et la jalousie. C'est le sixième sens. Dieu m'avait dit, c'est le sixième sens. Dieu ne t'a rien dit. C'est ça. C'est pas aller loin. C'est pas ça. On va progresser. On va aller de l'avant. Ça là, tu ne comprends pas ça déjà. Non, je vais attaquer Ephésiens 6 là. Verset 10 là. Verset 17 là. On va faire quoi ? Les armes qui sont là-bas, toutes les armes d'Ephésiens 6 là. La ceinture de vérité. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. La ceinture de vérité. On n'a pas dit de la vérité, la ceinture de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Et qu'est-ce que la ceinture de la vérité ? La ceinture de la vérité est un point. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. La justification ne peut pas marcher s'il n'y a pas la ceinture de vérité. La ceinture de vérité tient les deux parties des habits. Là-bas, on accroche tous les pistolets, les couteaux pour la guerre. Tient-ce que la vérité tient les deux parties de la vérité ? Tient-tu de vérité ? Tient-tu de la vérité ? Tient-tu de la justice ? L'évangile, les chaussures ? Le Père ? La vie néo ? Tu ne peux pas apporter la paix quelque part si tu ne marches pas dans la vérité. Quelle soit la vérité ? La vérité est la parole. La parole Logos, la parole Réma, la parole Marteau, la parole épée, la parole tout, 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 tout. Tout ça, c'est la ceinture de la vérité. Ça passe ça. Il ne faut pas vaincre Satan. Lui, c'est démon. Et si la justification, la cuirasse n'est pas là, la cuirasse est sur tout ça. La cuirasse va du cou jusqu'au genou. Et ça protège quoi ? Les organes les plus importants, le cœur, le poumon, le foie, le pancréas, ça tourne. C'est vraiment protégé. Et le troisième élément, en décembre, les pieds, l'évangile, la paix, les chaussures. Tu ne peux pas aller apporter la paix quelque part si toi-même t'es condamné. Si la justification ne marche pas, tu ne peux pas aller. Et si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas aller où ? Le troisième élément, tu peux porter les chaussures de paix là, lorsque la vérité et la justification sont en temps. Mais ce n'est pas fini. Tu as tout ça. C'est formidable. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le bouclier et la foi. La foi vient, Romain dit, c'est pas ça seulement. Il n'y a pas plus que ça. Ce bouclier de la foi là, il est là pour enrayer tous les traits enflammés du diable. Le diable envoie des traits enflammés. Viens écouter. Pourquoi tu as des problèmes ? Il est sous des traits enflammés du diable. On est très enflammés. Tu vois les flèches là, les films indiens que tu as vus là. On entend, ils mettent du fil. Beaucoup de chrétiens sont sur ça. Ils ne s'aperçoivent même pas. Ils veulent faire le combat, jeûner et prier. Le jeûne et la prière vont tenir la queue. Pas avant. Là où il n'y a pas la vérité. Là où il n'y a pas la justification. Là où il n'y a pas la paix. Comment tu peux, toi, le jeûne et prier pour faire quoi ? Pour ne pas prier alors que tu es en guerre contre quelqu'un. Le bouclier de la foi ne marchera pas. Après, maintenant, le cas du salut. Ah, il dit, attention, le combat, il n'y a pas des traumatismes crâniers. Quand il faut un casque et aujourd'hui, tu vois dans le pays là, beaucoup de gens, d'enfants, décèdent à cause de manque de casque. On a une crânière. Il y a ça aussi dans le combat spirituel lorsqu'on s'élève au niveau supérieur. Donc tu vois, ces choses-là. Après, maintenant, on va descendre toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. On n'a pas d'une prière. Toutes sortes de prières. Tu veux prier pour les saints. Alors, quand on va voir tout ça, tu ne vas pas confondre le combat spirituel de ta vie et le combat spirituel de témoins de Christ. Le combat de Christ là, tu dois chercher des âmes, aller chasser les démons. Là, tu peux le faire. Mais le combat spirituel, le personnel, il y a fait ainsi cela. Là, c'est Satan qui a préparé des choses contre toi-même, contre ta personne, contre ton foyer. C'est différent, tu allais chasser les démons. Au moins, tu chasses les démons là, les Satan là. En ce moment-là, il a posé un pied dans ta maison. Il a posé une pierre au service. Il a posé une pierre dans ton chose. Pour que tu saches, tu as vaincu sur le front extérieur. Tu sais ce que les terroristes font. On arrive à les vaincre, vaincre, vaincre ici. Et brusquement, celui qui les a vaincu là, il va aller marcher sur une bombe là, ils sautent. Tu comprends ? Tu ne comprends pas tout ça là. Ce n'est pas une affaire de gymnastique. C'est une affaire de révélation. Révélation. Nami. Bonsoir. C'est important que tu comprennes ça. Il vaut mieux que tu sois là, tranquille. J'écoute le peu que j'ai pu te dire là pour que le Seigneur te bénisse. Je te le croire. Non de Jésus. Dèsio Júlio. Amin. Tant. Sous-titrage ST' 501